On va écouter, on va vous parler de la femme de ma vie, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure j'ai plein d'intervenants au micro, mais on n'a pas parlé de l'auteur. Alors l'auteur c'est Andrew Payne, bon on le connaît, tout le monde le connaît, surtout évidemment en Angleterre. A la base il est scénariste, il est dramaturge, évidemment anglais, puisqu'il est de là-bas. Mais Andrew Payne, il étudie les beaux-arts, la photographie, ça c'était au tout début, même la gravure. C'est vrai, j'ai appris qu'il avait étudié la gravure, avant de se consacrer à l'écriture, notamment sur de nombreux scénarii que l'on peut retrouver dans des œuvres à la télévision, au cinéma. Donc pourquoi la femme de ma vie est Andrew Payne, tout simplement, parce que j'ai un de ses représentants juste à côté de moi, un de ses comédiens, j'allais dire fétiches, je ne sais pas si le mot est juste, en tous les cas il est là. Il a tout joué, il a tout joué dans Andrew Payne, le bavard, en réunion, les fausses confidences, le plan B, Thomas Chagrin, Léo, etc. Tiens, synopsis, au Théâtre Montparnasse c'était vous ? C'était moi, alors toutes les pièces que vous avez citées, ce n'est pas dans... Oui, non mais je vous ai cité, vous aussi. C'est gentil, mais c'est vrai que je me suis beaucoup occupé d'Andrew Payne, parce que c'est moi qui l'ai traduit, j'ai commencé par le traduire avec Vanessa Chouraki en 2006. Et on a joué squash et synopsis au Théâtre Montparnasse, et on a repris ça à Avignon en 2007, ça a été un triomphe, ce qui nous a permis d'aller après au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, chez Dédier Bezasse. Et la pièce de Payne est la première qui est passée du théâtre privé au théâtre subventionné. Oui, c'est vrai qu'il y a une guerre, mais lui je crois qu'il passe indifféremment de l'un à l'autre, il n'a pas de problème, en trop peine en tous les cas. En l'occurrence, il l'a fait et c'était une première. C'était une première. Alors attendez, vous voyez qu'on va de surprise en surprise, parce que voilà, le monsieur qui parle à ma gauche, qui est juste à côté, eh bien encore une curiosité, encore une surprise. Eh oui, vous avez deviné ? Vous avez deviné ? Il y en a qui n'ont pas deviné, alors je vais vous donner son nom, c'est Robert, allez, on continue ? Robert Plagnol, évidemment, quel est celui qui représente le mieux le théâtre d'Andrew Payne que ce monsieur qui est là ? C'est une passion que vous avez depuis toujours pour Andrew Payne ? Non, mais j'ai découvert un texte de lui, c'était Squash qui était traduit en français et ça s'appelait Au tennis, ça avait été traduit par je ne sais pas qui. Et cette pièce était passionnante, je la travaillais entre deux boulots avec un pote. Et un jour, je me suis aperçu qu'il y avait des choses bizarres, des contresens en fait, parce que j'avais eu aussi le texte anglais. Et moi, je ne parlais pas très bien d'anglais à l'époque, mais je me suis dit, c'est bizarre, il y a un problème. Et même avec un problème, c'est-à-dire des contresens, bon bref, comme ça peut arriver dans les mauvaises traductions, c'était déjà passionnant. Et donc, c'est là où j'ai rencontré Vanessa Chouaraki, on l'a traduit complètement et très bien. Et c'est devenu de passionnant, c'est devenu incroyable. J'aime beaucoup effectivement cet auteur. Vous voulez dire que vous vous êtes perfectionné en anglais ? Parce que c'est vous qui avez fait l'adaptation française de La femme de ma vie. Oui, mais alors pour adapter, en fait, on a surtout besoin de comprendre l'esprit de l'auteur et de trouver la bonne expression française qui est similaire à ce que l'auteur a voulu dire. Donc, on n'est pas obligatoirement, enfin la nécessité d'être totalement bilingue n'est pas obligatoire. Mais vous vous faites aider quand même pour la traduction ? Je ne me fais pas aider pour la traduction, mais quand par exemple j'ai un problème, je demande à Andrew Payne qui m'explique ce qu'il a voulu dire. Et donc, pour la traduction, je ne me fais pas aider. Je ne me fais plus aider. Je me suis fait aider par Vanessa pour les deux premières pièces et puis après, elle n'avait plus le temps. Donc, je l'ai fait tout seul. Et ça, ce n'est pas un problème pour moi maintenant. Alors, dites-moi, vous êtes seul en scène ? Ben oui, je suis seul en scène parce que c'est un homme qui attend la femme de sa vie. Franck, c'est un certain Franck, non ? Absolument, Franck, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un rebondissement ? Il est très gêné, je crois. On ne va pas raconter le synopsis, mais... Tiens, le synopsis, pardon. On ne va pas raconter l'histoire, mais tout simplement, il y a quelque chose qui va troubler un peu le déroulement normal de la vie de cet homme, de Franck ? Comme souvent dans la vie, on va dans une direction et puis on finit dans une autre. Et Franck, c'est un homme qui rêve de luxe, de beauté, de calme, de volupté. De belles godasses, quoi ! Oui, de beaux costumes, mais aussi d'art, de littérature. Et de vivre ici, peut-être, à l'Hôtel de l'Europe ? Oui, enfin, ça, ça lui correspond. Mais on pourrait paraphraser le poème de Baudelaire, la bâtre... De luxe, calme et volupté ? Non, c'est ça ? Voilà, il cherche ça. Et puis, évidemment, sa vie est plus faite de bruit et de fureur que de calme et de volupté. Oh, c'est tout à l'heure, mais ça doit être un choc pour lui, non ? Mais il a deux problèmes, Franck. C'est qu'il est, comment on dit, allergique à l'autorité et allergique au mauvais goût. Dominique, tu nous entends ? Moi, j'entends. Donc, comment ça va se passer ? On ne raconte pas l'histoire, mais vous l'avez déjà interprété ? Jamais. J'ai fait une première lecture chez Paul Smith il y a deux ans et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a... On n'en parle pas de Paul Smith parce que, finalement, on n'a pas le droit d'en parler. Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais dites-moi, si, vous avez fait une lecture ici devant... Oui, on peut parler de Paul Smith en disant que Paul Smith, on peut même tout le temps parler de Paul Smith. Et Paul Smith a fait l'affiche du spectacle. C'est une première, d'ailleurs. Mais bien sûr, son logo est sur l'affiche. Il est hyper content d'être là. La première lecture a eu lieu chez lui. Et ça a été le début de cette aventure. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pierre Girardini de l'Hôtel d'Europe... Elle a eu le droit à sa lecture privée. Mais parce que, moi, je me suis dit, mais Marie-Pierre, pourquoi on ne ferait pas la femme de ma vie dans votre hôtel ? Puisqu'on a fait la première lecture chez Paul Smith et que vous avez un point commun avec lui, c'est l'élégance, c'est le bon goût. Mais je n'aurais pas eu cette idée-là. Ça, c'est une super belle phrase. Elle va être très contente. En plus, c'est vrai. Mais en plus, elle adapte une salle de danse qui date de 1792, où il y a peut-être Sissi et Rodolphe qui ont dansé. Vous vous rendez compte ? Et elle adapte cette salle pour la première fois, une salle de théâtre ici. Et ça va durer parce qu'on a parlé de théâtre permanent. Dites-moi, c'est une belle chose, ça, grâce à vous ? Oui, enfin, surtout grâce à son bon goût, j'allais dire. Parce que le jour où je suis venu à Avignon, je lui ai lu les deux tiers de la pièce. Et après, j'avais un train à prendre. Elle m'a dit, je trouve ça formidable, venez quand vous voulez. Et donc, on est venu. Elle nous accueille admirablement. Et pour en revenir à Paul Smith, si on n'avait pas fait cette lecture chez lui, en fait, j'aurais jamais eu l'idée de lui dire, mais peut-être qu'on peut faire du théâtre chez vous. C'est parce qu'on avait décalé les choses qu'on a pu faire ça. Robert, dites-moi, Paul Smith parle français couramment ? Non, mais il parle anglais couramment. Mais alors, vous avez fait la pièce en... On l'a fait en français. Il n'était pas là, lui, mais il y avait toute son équipe. D'accord. Vous savez, j'arrive à vous suivre. C'est quand même important. C'est dingue. Et puis, alors, si vous arrivez à me suivre, vous allez réussir à suivre le Franck de la femme de ma vie, parce qu'il fait des fois des digressions, mais toujours très intéressantes, contrairement à moi. Je n'ai pas l'impression, parce que moi, jusqu'à là, ça me dit, je vous dirais la vérité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pour en revenir à Paul Smith, ce qui est drôle dans cette histoire, en fait, c'est que cette première lecture, moi, je décide de la... Enfin, je décide, je demande au staff de Paul Smith à Paris, est-ce que je peux faire ça chez vous ? Parce que comme ce mec est un amoureux, encore une fois, du bon goût, des belles choses et de l'élégance, je me dis, si on fait la lecture dans un environnement qui raconte ça, on pourra parler d'autre chose. Il n'y a plus à raconter l'élégance, le bon goût, puisque ça existe visuellement. Donc, on pourra parler d'autre chose, c'est-à-dire de sa vie et de la difficulté à être au monde comme nous tous. C'est là où ce texte est extrêmement intéressant, c'est qu'il parle à chacun. Et là, cette lecture se passe admirablement, admirablement parce qu'il y a un public très hétérogène de la standardiste de chez Paul Smith à mon pote Jérôme, qui est mal garé dans le marais, qui me dit en sortant, je n'ai pas pensé à ma voiture, donc ça veut dire qu'il avait pensé à la pièce. Et on se rend compte que cette pièce est extrêmement puissante. Alors, moi, je le pensais, mais on n'en est jamais sûr tant qu'on ne l'a pas vérifié. Et deux ans après, cette rencontre avec Marie-Pierre, Gérardini, l'hôtel d'Europe, qui a eu lieu parce que celle avec Paul Smith avait eu lieu, et la continuité de Paul Smith, qui signe pour la première fois un visuel d'affiche. Donc ça, c'est formidable, vous l'avez vu. Non, mais on est au moins deux à ne pas croire au hasard, là. On croit, on rencontre. C'est tout bête, ça. Les événements qui se télescopent comme ça, puis d'un seul coup, voilà, c'est monté. C'est formidable. Alors, moi, je ne sais pas si je ne crois pas au hasard. Je ne sais pas répondre à ça, mais par contre... Moi, je peux vous le dire. Parce qu'en règle générale, quand on croit au hasard, on s'aperçoit que c'est une énorme supercherie. Tandis que là, non, c'est le fait de rencontre, tout bêtement. Oui, c'est aussi le fait de rencontrer des gens qui sont curieux, intelligents, généreux. Puisque au départ, quand on va dans le showroom de Paul Smith, ils nous accueillent pendant une soirée, donc ça demande de l'organisation. Et puis surtout, c'est aussi le fruit de la persévérance, de l'implication de toute l'équipe qui est derrière, qui vont de la scénographe, beaucoup avec qui vous avez discuté, comme Franck Thévenon, le mec des lumières, qui lui a éclairé trois fois la cour d'honneur et qui aujourd'hui éclaire l'hôtel d'Europe. Donc un mec qui est très très bien son métier. C'est une forme d'esthétisme, non ? Oui, et puis c'est une pointure, c'est surtout une énorme pointure. La musique d'Amy Lénile, qui est une fille formidable. Michel Villegrandoff, qui va faire la bande son et qui est un mec qui a fait toutes les créations de Pain. Et puis on a la mise en scène, Gilles Bagné, qui est un réalisateur international, qui a créé en Grenache, le Tunnel, les Beaumecs, Paris. Moi, j'avais rencontré il y a dix ans sur une série de canals qui s'appelait Reporters et qui, pour la première fois, s'attaque au théâtre parce qu'il adore Pain, parce qu'on s'aime beaucoup, on s'apprécie mutuellement, professionnellement et qui donne son talent et surtout son regard neuf par rapport au théâtre. Donc ça, c'est formidable. Écoutez, on va garder des choses parce que je vais vous revoir au mois de juillet, je viendrai vous voir, on parlera de la pièce, de son succès, parce que je crois que c'est un succès annoncé. J'en suis presque persuadé. Vous avez de l'instinct par rapport à ce genre de choses ? Ah bah écoutez, je touche ma tête. Touchez votre tête si vous voulez. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite, allez, mère de puissance 13, on ne dit pas autre chose. Et je vous dis rendez-vous déjà samedi ? Carrément. Carrément, moi je serai là, supporter, et puis on parle à théâtre, en micro. Allez, je vous embrasse, je vous aime, c'était Fian Patrick, c'était Fianne Radio-Cette. Sous-titrage Société Radio-Canada